Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous avez rejoints sur ma chaîne. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Avant de commencer de nouvelles explications sur le tissage de tapisserie, je tiens à vous rappeler la différence entre une tapisserie et un tissage pour le tissu, un tissage chaîne-tram. La particularité de la tapisserie est de recouvrir intégralement la chaîne par la trame qui se compose elle-même de petits motifs ornementaux. Même si on travaille sur des petites surfaces, il s'agit bien de tapisserie et non pas de tissage comme on l'entend par exemple pour un tissu de vêtements. Les compétences et les qualifications sont bien évidemment différentes. Je suis moi-même lissière et non pas tisserande. Par ailleurs, faire des vidéos demande des ressources en termes d'informatique, en termes de temps et de compétences. Et que votre aide est indispensable pour pouvoir vous poser des tutoriels plus pédagogiques, plus précis et mieux développés, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Tipeee. Toute participation est la bienvenue ! On passe tout de suite aux 5 erreurs à ne pas commettre sur un tissage de tapisserie. La première erreur à ne pas commettre consiste à ne pas oublier de fixer la base du tissage, que ce soit par un fil de coton ou par des passés de chaîne, de façon à maintenir une horizontalité parfaite. Ici, on peut voir qu'il n'y en a pas eu d'effectué, que mon tissage n'est plus du tout parallèle à ma barre du métier à tisser, et que du coup, il n'est plus perpendiculaire au fil sur le côté, et que mon tissage va être bancal à la fin. Les passés de chaîne ne sont pas à négliger, ils sont un repère important et une solidification de la base. Sachez que plus vous allez tisser, plus vous allez monter votre tissage et tasser, plus votre tissage va s'enfoncer progressivement et vous allez perdre la distance ici, et voir un tissu complètement déformé. La deuxième erreur que j'ai commise sur ce tissage consiste à utiliser l'intégralité de mes fils de chaîne, puisqu'on peut voir que tous ont été utilisés, que je n'ai pas conservé de fils guide, de manière à respecter le tissage droit. D'ailleurs, on peut voir ici qu'ils commencent à bouger, à savoir qu'ici, c'est plus resserré, ils se détendent de ce côté-là, et commencent à revenir sur le côté. Ici, c'est pareil, on va commencer à perdre de l'horizontalité. Le fil guide est un fil supplémentaire que l'on garde lorsque l'on tisse. J'aurais très bien pu, par exemple, on aurait très bien pu passer un autre fil guide, par exemple dans les encoches disponibles sur les côtés, de façon à conserver une parallélité complète avec le métier à tisser. Puisqu'ici, la distance est encore trop importante pour pouvoir gérer une parfaite linéarité de mon tissu. La troisième erreur, et peut-être la plus importante, est le fait de ne pas avoir respecté l'équivalence entre le fil de chaîne et le fil de trame. On peut voir que mes fils de chaîne ici sont très séparés les uns des autres, et que du coup, mon fil de trame se balade complètement dessus, ce qui me donne un tissu plutôt mou, et qui ne fait pas tenir parfaitement la trame. Par exemple, à la base, ici, on peut voir que le fil de chaîne est encore visible, ce qui n'est pas la garantie d'un tissage très réussi. Ici, on la voit encore apparaître, et du coup, ce sont autant de défauts qu'il faut éviter au maximum. La quatrième erreur consiste à ne pas avoir prévu de carton pour ce tissage. Il a été effectué sur un coup de tête, et du coup, j'ai pu monter quelques couleurs comme ça pour une démonstration. Mais puisqu'un carton n'a pas été réalisé, je ne sais pas comment continuer mon tissage, et surtout, je ne peux pas anticiper les formes. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire un cercle sur le dessus ici, il me faudra anticiper le montage de ce côté-là, et comme je n'ai pas réalisé de carton, je ne sais pas exactement dans quelle mesure monter mon cercle, de façon à avoir une belle forme. La préparation antérieure du carton est une opération à ne pas négliger. Il est important de l'effectuer de façon à pouvoir anticiper chaque mouvement. La tapisserie est toujours une question d'anticipation, c'est une question importante. La cinquième erreur est une erreur qui est assez fréquente, consiste à ne pas avoir assez de matière pour finir. Ici, il ne me reste que ceci, que je voulais intégrer. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours de préparer un dessin préliminaire, de préparer une esquisse, de préparer un carton, de façon à savoir la quantité de couleurs dont vous aurez besoin, et de ne pas improviser. L'improvisation en matière de tapisserie est toujours dangereuse. Le fait d'avoir un carton vous permet de savoir quelle couleur, en quelle quantité, à peu près, vous aurez besoin, à quelle fréquence les couleurs reviendront de façon récurrente sur votre tissage, et donc de pouvoir anticiper. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et à vous rendre sur la page Tipeee, si vous estimez que mon travail en vaut la peine. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure de tissage. Tipeee, et je vous remercie.